Silke est une trapéziste devenue paraplégique à la suite d'un accident. Elle est ensuite devenue vice-championne du monde de handbike. Toi c'est ta résurrection ce sport ? Ça m'a tout réconciliée avec la vie, avec moi-même. Silke incarne l'espoir des handicapés. Elle qui a aidé des chercheurs à mettre au point un exosquelette qui lui permet de marcher à nouveau. Tout à coup se retrouver en sensation dans le monde des valides, c'est très fort. Dans les années 90, Franck, Philippe et Adèle, trois copains d'une cité parisienne, connaissent un succès fulgurant sous le nom des 2B3. Ça reste une bonne expérience ou une mauvaise expérience ? 2B3, mais c'est l'expérience de ma vie. Puis, une chute tout aussi brutale. On nous a zappé quoi, on est passé à autre chose. Philippe Nicolique, le leader du groupe, ne l'a pas supporté. Ce sont les excès de médicaments qui l'ont amené à la mort. Les personnalités n'échappent pas aux aléas de l'existence. Stéphane Poyles part à la rencontre des orages de la vie. On n'oublie pas Philippe, on tout le temps pense à lui. On fait la course ? Allez, d'accord. Allez, on fait la course. Sous-titrage ST' 501 C'est la Suisse qui attend Stéphane aujourd'hui. L'histoire qu'il va nous faire découvrir est extraordinaire. Celle qu'il s'apprête à rencontrer est paraplégique depuis un accident survenu voici 10 ans. Aujourd'hui, cette jeune femme ouvre d'immenses espoirs aux handicapés du monde entier. Bonjour Sylquie. Bonjour Stéphane, ça va très bien, merci. Ça va bien ? Tu me présentes ton chien ? C'est Jim, tu te tournes ? Jim, ici, regarde. Bonjour Jim. Bonjour. Sylquie, merci de nous recevoir ici en Suisse. Tu n'es pas Suisse. Non. Tu es allemande. Oui. Qu'est-ce que tu fais en Suisse ? Ma famille est venue en Suisse quand j'étais enfant et puis j'ai épousé un Suisse. Alors c'est mon pays de cœur. C'est deux choses. C'est une grande histoire d'amour avec Didier. C'est aussi malheureusement un accident qui a fait que tu es devenue plus que très connue. Tu étais déjà connue comme artiste de cirque, mais surtout aussi maintenant comme quelqu'un qui donne de l'espoir à tous les paraplégiques en Suisse. Cette volonté absolument de donner l'exemple. J'ai envie de pouvoir dire aux gens que malgré un accident, malgré une maladie, c'est... La vie continue. La vie continue, on peut regarder de l'avant et on peut avoir des nouveaux projets, des nouveaux rêves. J'ai dit une grande histoire d'amour parce que parfois, quand il arrive des accidents comme ça, il y a deux solutions où les couples se séparent, où ils se renforcent. Oui, dans notre cas, notre couple était déjà assez fort avant, mais je peux dire qu'il s'est renforcée encore. Jusqu'à son accident, Silke était trapéziste et contorsionniste. Elle donnait des représentations aux quatre coins de l'Europe. C'était merveilleux, c'était un fauve, Silke. Elle était souple, elle était déliée, elle était explosive. Les numéros de Silke alliaient tour de force et sensualité. C'était une fille, tous les hommes la regardaient. Silke, sur scène, c'était un rayon de soleil. L'amour du cirque, Silke l'avait en elle depuis sa prime jeunesse. Silke, déjà toute petite, était passionnée par tout ce qui était sportif, tout ce qui était endurance. Et justement, elle nous faisait, genre, monter sur le toit de notre immeuble. Et on s'amusait à se pendre du huitième étage. Elle s'amusait déjà à nous faire des contorsions incroyables. Nous, on devait essayer de faire comme elle, mais on n'était pas aussi élastique qu'elle. Adolescente, Silke multiplie les activités sportives, mais c'est de cirque dont elle rêve et dès qu'elle le peut, elle s'inscrit à l'école nationale du cirque de Berlin. C'est un peu plus tard qu'elle fait la connaissance de Didier. Elle ne le sait pas encore, mais elle et lui vont former un couple inséparable, quelles que soient les épreuves. Ça fait drôle. Qu'est-ce qui fait drôle ? Bah oui, c'est moi, c'est ma vie. Je vais t'emmener en voiture, dans ma petite voiture. D'accord. Et tu vas me faire faire plein de choses. Pas trop de sport, quoi que ça peut me faire un peu de bien. On va essayer ? On va surtout essayer. Je t'emmène dans ma voiture. Et le chien peut venir avec. Super, il aura envie, je crois. Stéphane et Silke s'en vont à présent retrouver Didier, son mari. Didier a demandé Silke en mariage, après l'accident. Un accident qui s'est produit alors que le couple répétait un numéro. Alors, ce beau Didier, il arrive quand dans ta vie ? Il arrive en fait assez tôt déjà. J'avais 18 ans, j'étais encore à l'école de cirque. Lui, il faisait du rock acrobatique dans un club de rock à Lausanne. Et il cherchait un partenaire qui soit un petit peu doué, avec laquelle il puisse vraiment progresser. Et pendant mes vacances scolaires, on s'est rencontrés. On a commencé à travailler ensemble. On a monté des numéros. Et on a progressé très, très vite. Les événements de la vie font que Silke et Didier vont se perdre de vue pendant plus de 10 ans, avant de se retrouver. C'est toi qui as fait le premier pas ou c'est lui ? Alors, c'est un petit peu moi, dans le sens que je lui ai dit, écoute Didier, maintenant, ça m'intéresserait de retravailler en duo. Il était d'accord, il était intéressé et tout. Et ça, c'était en 2002. Et puis depuis, on ne s'est plus quitté. Même quand est arrivé l'accident, Didier, il est resté près de moi. Le jour de l'accident, Silke et Didier sont dans un parc d'attractions à Rimini, en Italie. Cela fait six mois qu'ils sont en représentation, sept jours sur sept. Et ils ont enfin deux semaines de relâche. Ce jour-là, ce mauvais jour, on va l'appeler comme ça, c'est le jour de travail normal. Dans un court instant, l'entraînement de Silke qui tourne au drame. J'étais couché au sol, j'étais atterré, j'étais anéanti. Paraplégique, Silke devient ensuite pilote d'essai d'un prototype grâce auquel elle peut à nouveau marcher. Comment tu te sens ? Pour dire simplement, bien. Les 2B3, la gloire et puis la chute que ne supportera pas Philippe, le leader du groupe. Ce jour-là, ce mauvais jour, on va l'appeler comme ça, c'est le jour de travail normal. Il y avait peut-être une fatigue, mais en même temps, je ne me sentais pas fatiguée parce que j'étais super entraînée, Didier aussi. On avait travaillé six, sept mois non-stop tous les jours. Mais je gérais physiquement la récupération et tout. Et puis avant chaque entraînement, avant chaque spectacle, la préparation était sérieuse au niveau de l'échauffement, au niveau du contrôle du matériel, au niveau du contrôle de la peau, de ne pas glisser et tout. Ce jour de l'été 2007, Silke et Didier profitent d'une journée de relâche pour améliorer un de leurs numéros phares appelé Jungle Joke. On voulait modifier une petite passe, on avait quelques petits points de détail qui nous travaillaient dans la tête depuis un moment. Un petit échappé qu'on voulait, qu'on voulait peaufiner, qu'on voulait rendre juste un petit peu plus frissonnant pour les gens. Mais c'est le plein été en Italie et à trois mètres de hauteur sous le chapiteau, il fait terriblement chaud. La sueur qui coule, les mains qui glissent, on se chargeait de talc et de magnésie et de résine sur les mains pour ne pas glisser. Et puis de temps en temps, on sentait que ça glissait un peu, mais on serre encore plus. Et puis voilà, c'était la vie d'acrobat aérien. Le couple travaille sans filet. Au sol, quelqu'un doit les rattraper en cas de chute. Les répétitions sont en principe terminées, mais Didier et Silke veulent essayer un dernier mouvement. Donc Silke, par rapport au sol, il avait trois mètres. Peut-être trois mètres, mais c'était par rapport à ce qu'on avait en saison, c'était pas beaucoup. Et surtout, on avait quelqu'un qui était dessous, qui était censé, seulement on a cumulé, on a cumulé, un, entre elle et moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, et puis deux, la personne qui était dessous, voilà, j'ai pas lui jeté la pierre, mais bon, la réaction n'a pas eu lieu. La réaction de se mettre dessous. Silke lui a pratiquement tombé sur les pieds et non pas dans les bras. Silke chute tête la première et ne se relève pas. Elle a alors 34 ans. Au moment où j'ai compris que c'était très grave, franchement, quand on dit que les jambes se dérobent, moi je sais ce que ça veut dire. J'étais couché au sol, j'étais atterré, j'étais anéanti. Vous n'attendiez forcément pas à ça ? On avait tout fait ce qu'il fallait juste. Après que ça se soit passé comme ça, bien sûr, ça arrive moi aussi en acrobatie, sur d'autres numéros, il m'est arrivé de tomber, mais c'était jamais grave. Non, le problème c'est que tu tombes tête en avant et que le monsieur qui est là en bas doit te réceptionner, ne fût-ce que toucher, c'est peut-être pas la tête qui touche. J'ai l'impression d'idée que t'as vraiment du mal d'en parler. Est-ce qu'il y a de la culpabilité ? La culpabilité, c'est d'avoir accepté de faire des numéros aériens. Culpabilité, je ne suis pas envie de vivre avec des regrets, parce que c'est une ancre et ça ne nous permettrait pas de continuer notre vie. Donc j'essaie de... Je ne veux pas oublier, c'est là. Je ne veux pas non plus me culpabiliser, c'est arrivé. Maintenant, on fait avec. C'est surtout ça, je pense que ça fait partie aussi de la force qu'on a, c'est qu'on ne s'est pas arrêté sur cette journée-là. Après avoir été hospitalisé d'urgence en Italie, Silke est rapatrié au centre suisse des paraplégiques de Naudville, qui comptent parmi les meilleurs au monde. Le docteur Cor s'occupe de sa prise en charge, mais les dommages subis par sa colonne vertébrale sont irrémédiables. L'accident était grave. Ces deux vertèbres ont été disloqués, alors luxés, et ont coincé la moelle épinière. La moelle épinière, c'est la connexion entre le cerveau et le corps. Comme ça, elle ne peut plus mouvoir ses jambes et elle n'a pas de sensibilité au-dessous de l'ombril. – Mais là, c'est terrible parce que toi, tu es dans le coma pendant une période et toi, tu décides de rester avec ta caravane et de rester au pied de l'hôpital. Tu ne veux pas partir. – Mais non. – Tu le dis d'une manière, c'est même touchant, que ça te semble logique, mais… – Ma coutume et mon lieu, c'était silqué. Donc quand l'accident a eu lieu, je suis resté auprès d'elle. Un, parce que j'avais besoin d'elle, elle avait besoin de moi, et puis c'était… – C'était long cette période ? – Six mois et demi ? – Oui, c'était long. – Il était là, tout le temps ? – Il était là, tous les jours, oui. – Vous gagnez correctement bien votre vie à l'époque, quand vous tourniez ensemble, vous viviez de façon normale, on ne peut pas dire résée aussi ? – Oui, ça tournait bien. – Ça tournait bien. – Pour les artistes, on était bien lotis. – Du jour au lendemain, ça s'arrête. D'ailleurs, tu dois même aller travailler à l'hôpital, tu fais des petits boulots dans la mécanique, les trucs. Moi, j'en venais à tourner en rond comme un lion en cage à travers cet hôpital, et il fallait que je m'occupe la tête pour la conserver dans un état le moins pire possible. Alors que le couple est déjà au fond du gouffre, l'assurance qui devait prendre en charge les frais médicaux leur annonce qu'elle n'interviendra pas. Silqué et Didier font alors face à plus d'un demi-million d'euros de dette. C'est alors qu'un de leurs amis alerte l'opinion publique. – Lorsque je rencontre le couple, puisque je connaissais bien avant déjà Didier, ils sont vraiment à l'agonie financière. Ils n'ont plus un sou. Du coup, j'ai alerté la presse, elle a fait la première page d'un grand journal populaire suisse, et deux pages à l'intérieur, et étrangement, dix jours plus tard, ils étaient payés. Silqué et Didier doivent à présent ré-envisager leur façon de vivre. – Je résume que c'est difficile forcément pour toi dans ton état, mais pour Didier, c'est difficile aussi, parce que vous repartez à zéro tous les deux en fait. – Oui, notre relation, elle n'a pas changé finalement après l'accident. Elle a changé d'un point de vue matériel, d'un point de vue extérieur et tout. – Organisationnel. – Organisationnel, ça n'a pas changé. – Cette force, ce courage, cette volonté de toujours aller plus loin, ça elle l'a en elle, c'est une machine de guerre quand même, non ? – Elle, c'est un baril de poudre, il faut être sûr, c'est un baril de poudre. Quand ça se met à exploser, ça grimpe les montagnes, ça gagne et tout. Mais j'ai la prétention de croire que je suis un peu l'étincelle. – Alors avant d'aller faire du sport, parce que je pense que tu vas m'en parler, tu vas m'en faire faire, je veux dire la grande phrase, l'amour pour le meilleur et pour le pire. – Le pire on a fait, oui. – C'est quoi la suite alors, vous dans l'adage de l'amour ? – Pour moi, l'amour, c'est être un avec l'autre. – Sans se forcer. – Sans se forcer et peu importe le costume et le masque qu'il porte à tel ou tel moment. Pour subvenir à ses besoins, Silke développe avec Didier une société de décoration de ballons gonflables. Mais cette sportive dans l'âme a besoin d'autres défis. Elle se lance alors à corps perdu dans le handbike, un vélo propulsé par la force des bras. – On y est, on est ? – On y est. – Toi tu ris déjà, toi. Elle rit déjà de moi. – Alors, tu as deux freins, comme sur un vélo, à gauche à droite, ça te commande tout sur la roue. – D'accord. – Voilà. – D'accord. – Tu as vitesse ici, c'est comme sur les vélos classiques, trois plateaux, mais on t'a mis sur le plateau intermédiaire, ça va suffire déjà. Et pour tourner, tu travailles ici, en tirant dessus. – Non mais c'est quand même une position qu'on n'est pas habitué. – Mais ça te permettra de travailler très fort avec le dos et les lombaires et tout et tout. – D'accord. Allez, c'est parti. – Toi, c'est ta résurrection ce sport ? – Oui, on peut dire ça comme ça. – On peut dire ça, ça t'a permis de… – Je me sens revivre à travers ce sport. Ça m'a tout réconcilié avec la vie, avec moi-même. – Avec les résultats aussi, tu as fait des titres. – Et les résultats, bien sûr, c'est encore… – C'est encourageant. – C'est encourageant. J'ai fait des beaux titres, mais je ne le faisais pas pour… – Pour ça ? – Pour ça. Je le fais parce que ça me permet de m'exprimer, liberté d'aller vite. Et puis c'est un sport qui demande beaucoup d'engagement physique, mental aussi. Mais vraiment, il faut aller au bout de ses capacités, de ses forces. Il faut se pousser à ses limites. C'est quelque chose qui me plaît bien. – Compétitrice acharnée, Silke atteint rapidement le plus haut niveau mondial en handsbike. Elle devient championne d'Europe, vice-championne du monde, record woman du marathon et meilleur temps féminin, toute catégorie. – Silke, dans le sport, c'est vraiment une extraterrestre. – Et aux côtés de cet extraterrestre, Didier, son mari, tour à tour coach, mécanicien et premier supporter. – Avoir sa femme gagner, c'est magnifique. C'est juste tellement heureux pour elle. – Silke relève ensuite des défis sportifs encore plus impressionnants. Des efforts presque surhumains. – Silke appelle ça de l'ultra-paracycling. Donc c'est des montées de colle avec des efforts qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est même pas de la course à place, c'est que de la montée. Donc ils ne doivent pas être beaucoup dans le monde à faire ça. – Silke franchit ainsi 13 cols alpins d'affilée, dont le mont Ventoux. Elle devient aussi la première paracycliste à enchaîner l'ascension de cette colle majeure en 7 jours. – Elle repose toujours ses limites, mais ce n'est pas ses limites physiques, c'est ses limites mentales. Donc ce qui fait d'elle une exception, même titre que Schumacher, Federer, Loeb et autres. Elle fait partie d'une élite au niveau physique, mais c'est le mental qui va faire la différence. – Et là, j'ai vraiment, vraiment très envie de pouvoir tenter mes qualifications pour les Jeux de Tokyo, parce que j'ai vu que cette année, au niveau de mes performances, – Il y a moyen. – Voilà, oui. Parce que là, je viens de gagner le Giro. – Le Giro. – Et puis j'ai gagné toutes les courses que j'ai faites cette année, et j'ai pu les gagner, donc. – Donc, Giro, tour d'Italie ? – Oui, voilà, oui. – En huit étapes, c'est ça ? – Oui. – Là, tu vas m'emmener à Lausanne. On ne va pas aller en vélo, hein ? – On ne va pas en vélo. – Ça va être un peu compliqué. – Ah mince, alors ? – À Lausanne, c'est de faire que les gens puissent, peut-être un jour, grâce à ces nouveaux projets, les gens paraplégiques se déplacer de façon normalement et peut-être être debout, de retour. – Oui, c'est un rêve. – C'est un rêve qui, longtemps, semblait encore impossible et qui semble devenir réalisable aujourd'hui. – Bon, on y va à Lausanne ? – On y va. – Et moi, je propose, on fait la course ? – Allez, d'accord. – Allez, on fait la course. Allez, c'est parti. – Allez, viens. Allez, 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 allez. – Sous-moi en inspiration, comme ça tu regardes. – C'est un inspiration. Il y a le drapeau suisse, en fait, qui m'aspire. Vive la Suisse ! – Depuis deux ans maintenant, Silke se rend régulièrement à l'école polytechnique de Lausanne. Chose incroyable, Silke vient ici pour se tenir à nouveau debout et pour marcher, comme avant l'accident. Elle est le pilote d'essai d'une machine développée dans cette école et qui, dans un futur proche, changera peut-être la vie des personnes handicapées. – Nous y sommes, enfin, avec Tristan, cette exosquelette. Enfin, moi, je suis très impressionné, Tristan, parce que je sais que c'est plutôt du balbutiement. Maintenant, ça fait un bon moment que vous y travaillez. Comment tu te sens ? – Pour dire simplement, bien. Quand on est en fauteuil roulant depuis dix ans, comme c'est mon cas maintenant, elle, tout à coup, se retrouver, finalement, en sensation dans le monde des valides, dans le monde que j'ai quitté il y a dix ans, c'est très fort. – Tristan, l'idée, c'est de forcément que les personnes qui sont dans le cadre puissent, à un moment, retrouver des sensations d'une personne normale. C'est un peu ça, l'esprit. – Exactement, en fait, l'idée, c'est de redonner l'expérience de la marche, l'expérience d'être debout avec les gens. C'est vraiment plus une question de sensation et cette coordination physique. – Tu manipules ça par rapport aux manettes, c'est ça ? – Oui, je manipule ça avec les boutons que j'ai sur ma béquille, qui est reliée au tableau électrique que j'ai dans le dos. – Ton idée, c'est qu'un jour, tu puisses te balader comme cela dans la vie au quotidien ? Est-ce que tu t'es mis ça dans la tête ou pas ? – Oui, c'est sûr, c'est dans ma tête, depuis le début, qu'on a commencé à travailler ensemble sur cet exosquelette, qu'ils puissent un jour remplacer la chaise roulante, en tout cas partiellement. – Tu sais tout faire avec ça ? – Quasiment. – Tu sais marcher, venir vers moi, tu sais ? Tu sais monter les escaliers. – Oui. – Je vais pouvoir lui faire un bisou debout. – Ah oui, c'est chaud. – Voilà. Donc je lui ai fait un bisou à la même hauteur. Voilà. Bon, vous allez montrer un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire. Là, j'ai bien vu marcher, mais monter les escaliers, qui est quand même un exercice complètement difficile. À l'avenir, l'exosquelette pourra peut-être également venir en aide aux personnes hémiplégiques ou à celles victimes d'un AVC. Cela grâce à Silke, qui aura aidé l'équipe de chercheurs à la mise au point de cette machine. – Tristan, c'est un prototype, ça ? – Exactement, c'est notre premier prototype. Il a été développé en un an et demi, ici au laboratoire. – Ouais. – En voyant le travail qu'on a pu achever en un an et demi, on peut se dire que dans un futur assez proche, dans quelques années, on pourrait imaginer d'avoir une technologie de ce genre-là disponible pour les gens qui en ont besoin. et c'est vraiment notre but dès aujourd'hui d'être le plus rapidement disponible pour les gens comme Silke. – Le coût, ça coûte combien, ce genre d'appareil, actuellement ? – Alors, c'est encore difficile de donner un prix précis, puisque comme il n'est pas encore mis sur le marché, on ne peut pas annoncer aujourd'hui un prix exact. – Mais c'est cher, pour l'instant. On fait tout ce qu'on peut pour que ce soit le plus abordable possible. – En tout cas, bravo Tristan pour le travail de toute l'équipe et de tous ces jeunes ingénieurs suisses. Alors, ma chère amie, c'est notre tradition dans les orages de la vie de laisser passer des petits messages des gens qui t'apprécient beaucoup, qui sont proches de toi. – Silke, ma chère et tendre amie d'enfance, nous serons toujours là, l'une pour l'autre, comme on l'a toujours été, et ça jusqu'à la fin des temps. Je t'aime. – Tu restes une contorsionniste avec des accessoires différents. J'ai une grande admiration et je t'aime très fort. – Tu m'as donné une belle leçon de vie et ton sourire restera pour toujours ancré en moi. – Il y aura sûrement d'autres aventures, on sera sûrement présents. Donc, merci pour toi et on t'aime. – Silke a vraiment été une source d'inspiration pour nous tous et j'aimerais vraiment te remercier de la part de toute l'équipe Toys. pour tout le travail que tu as fait avec nous. – Bon, si, si, je ne sais pas où tu veux aller sportivement, mais si tu as un projet aussi fou soit-il, je serais heureux d'en faire partie. Allez, je t'embrasse. – Silke, tu es une merveille. – Bon, mon cœur adoré, tel qu'on est, on reste. Et puis, je te propose qu'on continue parce que je pense que toi et moi, on fait une bonne équipe. Je t'aime, mon cœur. – Ben oui. – Vous faites une bonne équipe. Ça, il n'y a pas photo. – Ouais, c'est chou, ça me... C'est émouvant de... C'est émouvant tout ce message d'amour, d'amitié. C'est tellement important dans la vie. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas le reste. C'est plus important encore que d'accomplir les projets. C'est d'avoir des amis, d'avoir des gens qui nous sont proches, qui nous comprennent, qui sont là dans les moments beaux et les moments difficiles. Donc... Surtout, continuer à aimer ceux qui nous aiment. – Oui. – Ça, c'est le plus important. – Oui. – Surtout, garder cette force que tu as, ces sourires. Tu souris tout le temps. C'est du bonheur. C'est du vrai bonheur. Ne change pas. Voilà. Et puis, je vous souhaite beaucoup de bonheur aussi avec Didier. Et puis, dans la continuité de ton travail. Et puis, si tu vas aux Jeux Olympiques à Tokyo, on va être là derrière toi. Parce que nous, on veut une médaille d'or. On ne veut pas une médaille d'argent, nous. – Voilà. – Non, mais comme tu es compétitif, tu nous promets la médaille d'or. – En tout cas, je vais travailler pour cet objectif. – Bon, très bien. – C'est bien d'avoir... Il faut comme... Voilà. Il faut viser le plus haut et après, de toute façon, on récolte des belles choses. – Merci. À bientôt. J'espère revenir te voir galoper avec l'exosquelette. Ce serait cool, non ? – Oui, la prochaine fois, c'est pas en handbike qu'on va faire un marathon. – Même parce que tu m'as bien crevé. J'ai mal partout maintenant. – Ah bah. – À bientôt. – Merci. – Merci en tout cas. Et beaucoup de bonheur. Voilà, beaucoup de bonheur. Et puis vive la Suisse aussi. Merci de nous avoir reçus dans ce beau pays. Une terre d'accueil, d'intelligence et de savoir vivre. Voilà. Merci. Hop Suisse, comme ça qu'on dit. – Oui. – Allez, à bientôt. – Merci. – À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada Stéphane se rend à présent à Longjumeau en France. Longjumeau, une banlieue proche de Paris, dont trois petits gars de la cité, vont soudainement devenir des immenses stars dans les années 90. Philippe, Adèle, Franck, trois potes de la banlieue qui en un an vendent deux millions de disques et déchaînent les foules. Mais cinq ans plus tard, les 2B3 sont brutalement passés de mode et la chute est rude pour le trio. Adèle se reconvertit en créant sa société de conciergerie de luxe. Aujourd'hui, j'adore ce que je fais. Et puis, être anonyme, c'est pas mal non plus. Franck, lui, est devenu comédien. – Fais-moi ça. – Dis donc, c'est vachement lourd. C'est la maîtresse qui demande d'apporter tous ses bouquins. Il se produit actuellement au théâtre à Paris, puis il a fondé récemment un nouveau boys band. – C'est Génération Boys Band. – Avec Chris Keller et Alain Théo. Si Franck et Adèle s'en sont bien sortis, la fin du succès des 2B3 va s'avérer insupportable pour leur copain Philippe, le leader du groupe. Le 16 septembre 2009, Philippe décède tragiquement à seulement 35 ans. À Longjumeau, la cité de leur début, Franck attend Stéphane pour évoquer une histoire à la fois merveilleuse et dramatique. – Comment ça va, Franck ? – Ça va, ça va, merci. – Ça roule. – Oh, premier coup. – Je suis content. – C'est gentil. – Non, je suis content d'être là parce que d'abord, on est chez toi. – Eh bien, écoute, j'ai atterri ici quand j'avais 6 ans, avec ma mère, ma sœur. Ma mère avait rencontré un homme, donc on s'est installé ici. J'ai rencontré par la suite Adèle qui habitait juste en face et Philippe qui traînait de temps en temps ici parce que sa sœur habitait là. – C'est des bons souvenirs ici ? – C'est que des bons souvenirs, bien sûr. – Je te montre quelque chose et on en parle. – Franck Delay est né en octobre 1973 à Colmar. Issu d'un milieu modeste, il grandit avec sa maman, préparatrice en pharmacie, et sa sœur dans cette cité de Longjumeau. C'est là qu'il fait la connaissance d'Adèle Cachermi, de deux ans son cadet. Ces deux-là ne savent pas encore que leur avenir va s'inscrire bien loin de cette cité. – On s'est rencontrés avec Franck il y a plus de 30 ans. Donc je crois que c'est mon plus vieil ami aujourd'hui. On partageait essentiellement le sport. C'est comme ça qu'est née notre amitié. – Les deux copains font alors la connaissance de Philippe Nicolique au collège Louis Pasteur. – Nous, on était en 4e 2 et 3e 2 ensemble. En fait, comme on s'était connus en 6e, on se réquentait très très souvent dans la cour. On se retrouvait très souvent à la MJC. En fait, on se retrouvait partout. C'est pour ça qu'on est restés accrochés. – On formait un certain équilibre avec le recul. Moi, j'analyse ça comme ça. C'est que d'un côté, il y avait Philippe l'extravagant, la boule de nerfs, celui qui aimait le plus se mettre en avant. – De l'autre côté, il y avait Franck qui était plutôt très réservé, très posé. – L'argent, je n'y touche pas. L'argent, c'est fait pour toute ma famille et pour moi. C'est pour rassurer mon avenir en quelque sorte. – Et puis moi, j'étais entre les deux. L'amitié entre les trois garçons grandit autour d'une passion commune pour la danse et le sport. Franck et Philippe étaient de véritables athlètes. Franck a été vice-champion du monde de Viet Vodao en 1995 alors que Philippe était devenu champion de France de gymnastique par équipe un an plus tôt. Cette discipline, ils la doivent à leur éducation et à une volonté de sortir du lot. – On aurait pu dévier dans la délinquance mais on a préféré faire du sport et puis avoir une vie plutôt dans la joie, le sport et l'amitié. – C'est bien ? – Il y a plein de choses. – D'abord, on a revu Philippe. – Ouais. – Ça te touche tout le temps quand tu le dis ? – Ouais, évidemment, évidemment. Bien sûr. – Quelqu'un de pudique. – Assez, ouais. – Qui parle pas beaucoup de sa vie privée. – Non, jamais. – En général, je parle pas de la vie privée. – Jamais. Donc on te connaît pas vraiment bien. – Ouais. – On te connaît bien parce que t'es… – T'es sûr qu'ils se rappellent de moi, les gens, là ? – Ah oui, je peux te dire qu'ils se rappellent de toi parce que ça a marqué cette histoire de Boyzman. – C'était la folie, quoi. C'était l'émeute quand vous allez quelque part. – C'était pas mal, hein ? – C'était ce qu'on recherchait en même temps. – Ouais, c'était pas mal. Bon, même si tu en parles pas souvent, tu parlais de maman tout à l'heure qui est venue habiter ici, tu parles rarement de papa. – Parce que je l'ai pas vraiment connu, mon père. Il est parti très tôt, donc j'avais pas de relation avec lui. Il prenait pas de nouvelles de nous jusqu'à l'âge de 14 ans. En fait, je savais pas ce que c'était d'avoir un père, en gros. – T'es fait tout seul ? – Je me suis fait tout seul, ouais. – T'étais complètement… T'es hors cliché, quoi. – Ah ouais. C'est vrai, je me rends pas compte. – On est dans une cité où les clichés, où c'est… – J'avais pas envie de devenir comme mes copains sont devenus ou des cailleras qui ont fait de la prison. J'en ai vu qu'ils sont décidés. – Pleins ici en banlieue qui sont partis en vol. – Pas mal, ouais, mais il y en a partout, il y en a partout. Et il y en a, bien sûr, évidemment, c'est facile, ça. Le deal, c'est facile, l'argent facile, tout le temps, ça appelle, quand même. Mais j'en avais, ils ont respecté, ils nous respectaient, et puis voilà, on faisait chacun sa vie, quoi. – Tu as vécu avec une maman dans la simplicité ? – Complètement, ouais. – Et tu es resté dans ça ? – Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense qu'elle m'a inclus des bonnes valeurs, en fait. Je sais pas, et puis peut-être les arts martiaux, ça m'a permis aussi de garder les pièces sur terre. Bien avant que Franck Adel et Philippe ne deviennent célèbres, le sport était donc le trait d'union entre ces trois jeunes gaillards. Franck emmène Stéphane à la salle de sport de la Cité, qui porte aujourd'hui le nom du regretté Philippe. L'occasion pour Franck de faire une petite démonstration de l'art martial dont il fut vice-champion du monde. – Alors, pourquoi on est ici ? Parce que ça fait partie d'une grande, grande place, en tout cas intégrante. – Ah oui, oui, ça a été très important dans ma vie. Après l'école, je ne voyais que par ça, que par le Vomina Bilbao. C'est-à-dire que je voulais faire la compétition, je voulais progresser, je voulais m'entraîner tout le temps. Et ça a été aussi important dans la carrière de 2B3, puisqu'on s'est aussi beaucoup servi de… – Du sport. – Ouais, carrément. – Ou est-ce que vous dansiez ? – Et ça a été super important, le visuel. Sportif tous les trains, mais pas compétiteur Adèle. Philippe et moi, on était compétiteur. On faisait un sport, on avait envie d'aller un peu voir ce que valaient les autres. – Et c'était la motivation première avant les 2B3 ? Ça veut dire que c'était le sport ? – Ah oui, oui, oui. – Le sport. – Ça a toujours été le sport. – Il faut que tu montres un peu c'est quoi ton sport, parce que je n'y connais rien. – Moi, j'ai fait une démonstration, monsieur. – Oui, très honnêtement, le judo, le japon, le karaté, je ne le connais pas. – Alors, c'est un sport vietnamien, son origine. Et puis, voilà, en fait, c'est un peu la même chose que tous les arts martiaux, c'est-à-dire que c'est du pied-point. Nous, la spécificité, c'est qu'il y a des ciseaux aériens. – Tu peux placer tes jambes dans mon cou. – Oui, c'est pour ça que je ne veux pas te le faire, tu vois, parce que c'est un peu dangereux. – Oui, parce qu'on doit encore terminer le tournage. Petite démonstration, vas-y, mollo. – Allez, je te m'écoute. – Ne t'inconnes pas. – Non, t'inquiètes. – Allô. – Bon, d'abord, on va se présenter, on va se saluer. – Voilà, belle. – J'ai fait un tour de... – Ouais, ma nouvelle. – Voilà. – Ça, ça va bien faire, ça. – T'aimes bien, ça ? – Ouais, ouais. – Danser de hula hoop quand j'étais jeune. – Allez, hop, hop, hop. – Bien. – L'histoire des 2B3 commence par un heureux hasard lorsque Franck et Philippe participent à la télévision à l'élection de Mister France. – C'était Philippe et Franck qui participaient et Adèle était dans le public. Effectivement, ce soir-là, on était tous devant nos postes de télé et d'ailleurs, Philippe a gagné le concours. Franck est arrivé un petit peu derrière mais enfin, c'était déjà pour nous une joie et une fierté de les voir participer à cette émission. – Les 3 beaux gosses se sont fait remarquer ce soir-là. Ils sont alors conviés au casting de la maison de disques EMI qui, à l'époque, voulait composer un boys band français à l'image des anglo-saxons Tech Dat ou Backstreet Boys. – À cette époque-là, ces groupes-là rencontrent un succès phénoménal et donc l'idée est de dire « Essayons de faire quelque chose qui fonctionnerait en français ». – Lors du casting, la maison de disques tombe sous le charme de ces 3 garçons qui, en plus, se connaissent déjà. – Ça a plu à la maison de disques et que, finalement, elles n'avaient plus besoin de faire de casting. Elles avaient trouvé le groupe avec 3 personnalités différentes et, de toute façon, on n'aurait pas fait séparément. ce groupe, c'est « To be three », dont le premier single sort en octobre 1996. – J'ai vu le clip commencer, j'ai dit « Mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc ? » Et là, je les ai vus apparaître tous les trois, ils se sont retournés, j'ai fait « Oh ! » Et là, c'était… c'était le début. – À partir de ce moment, c'est la déferlante « Partir un jour » se vend à plus de 450 000 exemplaires et l'album qui suit est triple disque de platine. – Ici, c'était les Beatles. Et moi, qui ai été le regard du corps, je peux vous dire que partout où on allait, il devait bien y avoir 3 000, 4 000 personnes. C'est en 15 minutes. Et partout où on allait, c'était comme ça. Leur histoire est hors du commun, au point que la maison de production AB Prod décide de leur consacrer une sitcom pour être libre, diffusée en accès primetime sur TF1. Entre septembre et octobre 1997, elle réunit chaque jour 2 millions de téléspectateurs. L'année suivante, sort leur deuxième album studio intitulé « To be three » qui sera double disque d'or. Cette année 1998 sera pour le groupe aussi celle de leur entrée au musée Grévin et l'apothéose de leur carrière, un concert à Bercy devant 18 000 personnes. – T'es toujours ému quand tu vois ça ? – Oui, mais ça va. – Ça va, ça. – Ça fait partie des bons souvenirs. – Oui, voilà. – Tu m'as dit quelque chose de drôle, c'est de dire « Mais nous, on était trois copains, on le faisait pour un Coca-Cola et un sandwich, et puis après, on l'a fait et on était payés. » Donc pour nous, pas de changement parce qu'on faisait le même. – Exactement. Les préparations sont différentes, c'est tout. En fait, on chantait et dansait devant un public et on était payés en ticket resto. Et puis, on faisait la même chose avec des milliers de spectateurs et on était payés. – Et vous vous rendez compte de ce qui se passait ou bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les copains qui… – Nous, on y allait parce qu'on avait envie d'évoluer, on nous proposait quelque chose pour évoluer et on ne savait pas où on allait. On ne connaissait pas trop le milieu du disque, on chantonnait et on ne se rendait pas compte vraiment de tout ce qui allait se passer, vraiment. On nous propose un truc à trois, on fonce. – Succès dit deux choses, fille et argent. Fille, il fallait gérer quand même parce que vous étiez des trois beaux gosses. – Ouais, mais on n'a pas attendu les tout biflés pour gérer les filles. – Vous avez gagné beaucoup d'argent ? – On a gagné beaucoup d'argent. – Beaucoup d'argent. Toi, tu l'as bien géré ? – Ouais, j'ai essayé. Après, tu le gères comme un gamin de 22 ans. – Tu n'as pas tout cramé ? – Non, je n'ai pas tout cramé. Non, non, non. Au contraire, j'en ai encore aujourd'hui de mon époque. J'ai investi. – J'ai investi dans l'immobilier ? – Dans l'immobilier, l'assurance vie, tout ça. – Oui. Je ne suis pas un ouf, quoi. – Oui. – Philippe, c'était un peu plus ouf. Il n'avait pas trop envie de se projeter. Il n'avait pas envie de faire trop d'économies, peut-être. C'était sa manière de vivre. – Oui. – Même si on gérait son argent aussi, quelqu'un gérait son argent. Mais lui, perso, il était ingérable. Tu lui fais une carte bleue, il tue la carte bleue, quoi. Dans un instant, la chute va être rude pour les 2x3. – On nous a zappés, quoi. Il ne fait qu'accentuer le mal-être de Philippe. Le chanteur est retrouvé mort le 16 septembre 2009. – Ce sont les excès de médicaments qui l'ont amené à la mort. – And it's a beautiful life 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 – Alors que les 2x3 sont les chouchous du public français et belge, ils décident de partir pour les Etats-Unis afin de conquérir le monde anglo-saxon. Ils doivent enregistrer aux Etats-Unis un album intitulé « Excuse my French ». Qu'est-ce qui s'est passé à un moment quand vous allez là-bas aux Etats-Unis ? D'ailleurs, pourquoi vous partez pendant un an là-bas ? Aussi longtemps ? – On part un an parce qu'on a une proposition d'un producteur américain qui s'appelle Desmond Child qui s'occupait de Ricky Martin, Bon Jovi, Aerosmith, tout ça. C'est un auteur, un producteur du très, très lourd. Et notre manager le rencontre et ce type-là vient nous voir en concert et nous dit « Voilà, moi, je veux faire la même chose que vous faites ici mais aux Etats-Unis. » T'imagines ? C'est le rêve américain, c'est-à-dire que tu parles de ta banlieue, tu arrives aux Etats-Unis. – C'est un truc de fou. Malheureusement, les maisons de disques américaines ne les accueillent pas à bras ouverts et le public ne les connaîtra jamais outre-Atlantique. – En fait, ils sont partis aux Etats-Unis, ça a un peu cassé leur carrière. Après un an d'absence, le retour de Philippe Franck et Adèle en France passe presque inaperçu. – Je crois que ça a été le début de la fin pour tous les boys men de l'époque. Je ne sais pas vraiment l'expliquer mais par contre, ce que je peux dire, c'est que j'ai trouvé qu'il y a eu un retournement extrêmement violent de l'opinion. C'était des jeunes qui étaient adulés et deux ans après, tout le monde leur crachait dessus. De retour dans leur pays, les 2B3 sont confrontés à une nouvelle désillusion. Leur album ne fonctionne pas et le public leur tourne dos. – Et puis, à un moment donné, on voit que ça stagne un peu. Donc déjà, on revient habiter en France parce qu'on habite à Miami. T'imagines ? Donc on revient habiter en France et puis voilà, en France, le succès n'est pas là. Puis entre-temps, on propose à Philippe de jouer dans Navarro. Donc une proposition qu'il accepte. Donc il va être vachement occupé. Donc nous, en entendant, on ne fait rien avec Adèle, tu vois ? Donc on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? On continue, on ne continue pas. Donc voilà, de fil en aiguille, on commence à baisser les bras, nous. On se pose des questions et puis on décide d'arrêter. Et puis on n'avait pas envie, en tout cas, Philippe n'avait pas envie de se faire des petites scènes, de retravailler le côté artistique du truc, c'est-à-dire faire des petites scènes, se faire reconnaître pour la musique, tu vois ? Avoir un petit... Faire des concerts de 300-400 personnes, tu vois ? Normal, comme les artistes qui commencent. C'était compliqué. Et non, il ne voulait pas, Philippe. Il ne voulait pas ça. Il ne voulait plus faire ça. Non, il n'avait pas envie de ça. Il voulait refaire des zéniths, c'était pas possible de le faire, donc on a arrêté. En 2001, les trois potes se séparent donc artistiquement. Après la gloire éphémère, il leur faut retourner dans l'ombre ou relancer leur carrière respective. Philippe a eu beaucoup de mal avec les lumières qui se sont éteintes, plus de monde qui l'acclamait, qui criait son nom. Philippe tournera quelques films et courts-métrages. Mais c'est surtout dans le rôle du lieutenant Yann Boldec dans la série Brigade Navarro qu'il revient sur le devant de la scène. Je parlais avec Roger Hanin qui me disait il faudrait rajeunir un peu Navarro, il me faudrait des beaux garçons de Navarro, un peu comme le chanteur des Toubitris qui est très beau. Si tu veux, je peux te la voir parce qu'il vient de tourner pour moi. Et donc c'est comme ça Philippe est venu dans Navarro, choisi par Roger Hanin. Philippe, lui, il aurait aimé être un Delon ou un Belmondo. D'ailleurs, il les a rencontrés, c'était un moment très émouvant. Pour Adèle, la remise en question est tout aussi difficile. C'est vrai que ça a duré pendant un an ou deux où on se dit qu'est-ce qu'on va faire. Il y a un sentiment de vide aussi où le téléphone sonne plus, où il n'y a plus cet emploi du temps intense. Quant à Franck, s'il parvient à se reconstruire, c'est avec l'aide de sa famille sur laquelle il peut s'appuyer en cette période difficile. Yes. Yes, ouais. C'est... Première chose, descente aux enfers. Ce côté où vous êtes adulé et du jour au lendemain, quand vous revenez des Etats-Unis, quasiment, on dit des gens vous crachez dessus. C'est un peu plus violent quand même. C'était violent. Ils sont juste passés à autre chose. Voilà, c'est tout. Il y avait un phénomène de mode, on s'est installé dans ce phénomène de mode. La page a été tournée, ils ont préféré les comedies musicales et les chanteurs en live parce que quelque part c'est ça, les chanteurs à voix. Et voilà, on nous a zappés. On est passés à autre chose. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu des enfants. J'ai eu mes deux fils en 2001-2002 et je me suis concentré sur la rééducation. Sur les naissances, sur la rééducation. Jusqu'à pendant 4-5 ans. Si Franck et Adèle ont surmonté le choc de la fin brutale du groupe, il n'en va pas de même pour Philippe. Stéphane et Franck arrivent à la ville à Saint-Martin, la cité où les trois garçons étaient inséparables durant leur adolescence. Dossier sérieux, je sais que tu n'en parles pas souvent de Philippe. On regarde ça ensemble. J'ai des petites questions à te poser. Je sais que tu n'aimes pas ça. C'est tout à fait. Mais on doit en parler. Vous y étiez trois. Vous n'êtes plus que deux. Il n'y a malheureusement Philippe qui n'est plus là. C'est plus huit rênes de la force. C'est constamment en transe. C'est constamment... Il y a une adrénaline qui est tout le temps en toi et elle t'est porté jusqu'aux émises et elle t'est porté jusqu'aux sommets. Philippe, c'est l'histoire d'un conte de fées qui finit beaucoup trop tôt. C'est un type qui avait d'abord un humour. Il était extrêmement amusant, extrêmement drôle. Il avait un goût de la vie que j'ai rarement vu chez des garçons de son âge. Malgré sa reconversion au cinéma, Philippe avait beaucoup de mal à accepter l'idée de ne plus vivre dans la lumière. Je me rendais bien compte qu'il était déçu. Après avoir connu ses années de gloire, on peut dire, hop, il est descendu d'un cran. Et ça, tous les artistes qui ont vécu ça l'ont vécu très mal. Ça a été trop vite. Leur carrière a été trop vite. Si d'un point de vue professionnel, Philippe éprouvait une certaine frustration côté vie privée. En revanche, il file le parfait amour avec Valérie Bourdin, une jeune maman célibataire qu'il avait rencontrée pendant le succès des 2B3. Il a été follement amoureux de cette femme. Ils ont une petite fille qu'il adorait, qu'il aimait aussi beaucoup. Et voilà, c'est une belle aventure. Sacha naît en janvier 2005. Un bonheur familial qui ne survivra pas aux excès de Philippe. Sa vie de couple va petit à petit devenir difficile. Il y a eu un changement chez Philippe terrible. Bon, il s'est mis à boire. Pendant un certain temps, il s'est drogué. Philippe détestait boire. Quand il le faisait, c'était pas par goût, c'était pas par envie. C'était un besoin. C'était un besoin. Face au mal-être de son compagnon, Valérie décide de se séparer de lui quelques mois à peine avant sa disparition. C'est plus possible. Les enfants, ils n'ont pas le droit de voir ça. C'est plus vivable. Donc là, j'ai pris une décision. J'ai quitté l'appartement pour mettre à l'abri mes enfants et moi-même. Il a déprimé. Pour déprimer, il a pris des médicaments. Et voilà, ce sont les excès de médicaments qui l'ont amené à la mort comme ça une nuit. C'était pas la première fois qu'on l'emmenait à l'hôpital et qu'on appelait les pompiers pour les conduire à l'hôpital. Philippe Nicolique est retrouvé mort chez lui le 16 septembre 2009. Un dernier hommage lui est rendu le 24 septembre à Longjumeau. Des milliers de fans ont fait le déplacement pour soutenir les proches de l'artiste. Philippe, il est immortel. Il suffit de le voir sur son lit de mort. Parce qu'il dort. avec son petit rictus où il se moque de vous en permanence. Philippe, c'est l'envie de vivre. C'est pas le contraire. Donc, c'est un accident. Philippe serait mort d'un arrêt cardiaque dû à une surdose de somnifère. Il avait 35 ans. Il y a beaucoup à dire, Franck. Ouais. C'est très contrasté. Très contrasté comme situation. Un mec que vous aimiez, c'est clair. Oui, on est des potes d'enfance, on a grandi ensemble, on s'aimait, oui. Moi, dans tout ça, à partir du moment où on a commencé à moins se voir parce que le groupe n'existait plus, on commençait juste à se voir de temps en temps donc je voyais son changement d'attitude. Je n'ai pas été super présent dans tous ces moments difficiles qu'il a passés parce qu'on était toujours en petite compétition et qu'il n'avait pas envie peut-être de me voir et peut-être qu'il n'avait pas envie de m'affronter aussi parce que moi, c'était pas la fin du monde. Tu ne tournes pas, tu recommences une, tu es jeune, tu as plein de choses à faire. Lui, non. Non, lui, c'était plus difficile. Mais encore, c'était plus difficile parce qu'il avait des démons qui le rongeaient de l'intérieur. C'était viscéral. Tout seul, en fait, qui s'est détruit. Ouais, ouais, il n'a pas eu besoin de personne de toute façon. Je pense que je me rappelle que déjà, deux, trois ans avant, on se disait putain, quand il commence à faire ses conneries et qu'on commence à le savoir, je dis putain, ça va mal finir ça un jour. Et je me dis, voilà, c'est arrivé. Tu le sentais ? Ouais, je le sentais. Je le sentais, ouais. Je sentais que c'était le dé... Je sentais qu'il partait, quoi. Il partait tout doucement. On a raconté que c'était un suicide et apparemment, c'est pas un suicide. Non, 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 c'est une connerie. C'est pas du tout un suicide. Non, non, pas du tout. C'est un soir de trop. Ouais, c'est un soir de trop. On dit de lui que justement, comme il est, tu le dis très justement, excessif, je sais qu'un médecin lui dise, écoute, pour ne pas avoir d'anxiété, pour se sentir mieux, il faut prendre trois cachets de ça. Bah, il va en prendre une boîte. Il va en prendre une boîte, ouais, c'est ça. Et après, pour se dessouler, peut-être qu'il allait se faire un autre truc pour se dessouler ou pour remonter talentueux, beau gosse, enfin, il avait tout ce qu'il fallait. Pour finir cette histoire de 2B3 avec malheureusement la disparition d'un des trois de ton copain, ça reste une bonne expérience ou une mauvaise expérience ? 2B3 ? Mais c'est l'expérience de ma vie. Pas de regrets ? Non, non, j'ai vécu un condensé de vie de 25 ans en l'espace de trois ans, moi. On est bien ici pour chanter, non ? Tu veux qu'on chante une petite chanson ? Allez, une petite chanson. Tu chantes mieux que moi. Non, non, mais tu vas m'aider. Allez, partir. Allez, tranquille. Partir un jour sans retour effacer passer notre amour sans se retourner ne pas regretter garder les instants qu'on a volés C'est que là, je ne sais pas combien de téléspectatrices se sont tombées devant l'art en télévision. Bon, allez. C'était un peu pour Philippe aussi ? Ouais, bah oui. Bien sûr. De toute façon, à chaque fois que je chante cette chanson en concert ou à chaque fois qu'on fait un concert et qu'on chante Partir un jour avec Chris et Alan on n'oublie pas Philippe tout le temps on pense à lui. Tout le temps. Et de toute façon, moi je dis plus on parle de lui et moins on l'oublie. Exact. Donc ça ne me dérange pas d'en parler. On pense à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada